... Marion Bartoli, comeback en pleine forme et New York, après le calvaire. Un retour aux affaires sans grand enjeu mais hautement symbolique. Bien évidemment, à observer pour l'AFP Marion Bartoli en marge du mini tournoi Exhibition, qui marque lundi 5 mars 2018 à New York, son retour à la compétition, quand je pesais 41 kilos, et que j'étais au fond de mon lit d'hôpital, ça paraissait totalement dément. Je prends cette rentrée comme du bonus et du plaisir, après tout ce que j'ai vécu. Du plaisir, la Française de 33 ans a effectivement semblé en prendre, heureuse de lâcher quelques jolis coups, et de défier au Madison Square Garden, une autre célèbre trentenaire de la WTA. Serena Williams, 36 ans, même si la passe d'armes entre ses deux revenantes, désormais maman, l'Américaine n'avait plus joué depuis une autre exhibition, en janvier, n'était pas programmée pour durer, dans le cadre du T-Break-Tan, les matchs s'arrêtaient une fois qu'une des deux adversaires avait atteint 10 points. A ce jeu-là, c'est Serena qui s'est imposé après avoir d'abord été mené 4-2, appuyant sur l'accélérateur pour s'imposer 10-6. Un peu plus tard, c'était à son tour de s'incliner, 11-13, en demi-finale face à la chinoise Shue Zang, ensuite finaliste malheureuse contre Elina Svitolina, laquelle avait écarté en début de parcours une certaine venue Williams. Marion Bartoli, désormais bien remplumée après avoir affiché une maigreur inquiétante à la suite de ses soucis de santé, ne s'est d'ailleurs pas privée d'un autre plaisir, celui de prendre un selfie avec les deux sœurs Williams. « Quelle soirée ! Je n'aurais pas cru qu'il me soit possible d'un jour avoir l'immense honneur et privilège d'être avec ces deux championnes, qui sont plus qu'incroyables et, plus importants encore, qui sont de vrais amis », a-t-elle écrit en légende du résultat qu'elle a publié sur son compte Instagram, parlant d'un rêve devenu réalité. Malgré la défaite, acceptée avec le sourire et une écrinte appuyée avec son opposante, l'ex numéro 7 mondial, qui avait pris sa retraite en 2013, après avoir remporté le tournoi de Wimbledon, a trouvé beaucoup de satisfaction dans ses quelques minutes passées sur le cours. « Quand je suis tombée gravement malade en 2016, et que j'étais proche de mourir, j'ai eu envie de me raccrocher à quelque chose. » « Ce qui m'a fait tenir et espérer, c'est le sport. C'est ce que j'ai pratiqué toute ma vie, ce qui m'a apporté les plus grandes satisfactions. Je voulais me redonner une chance de finir, ce que j'ai dû interrompre en 2013 années où elle a pris sa retraite, notamment en raison d'une blessure à l'épaule droite, mot de la rédaction, a-t-elle expliqué à l'AFP. Retrouvez mon poids de forme « Revenu de l'enfer, je suis resté 4 mois et demi alité, quasiment 24 heures sur 24, avec un tube pour m'alimenter, rappelle-t-elle. Je ne pouvais plus rien digérer, j'avais des perfusions d'antibiotiques pour me soigner, et affaiblie aussi par une relation toxique avec un bois frien qui la rabaissait, et consciente que son retour au haut niveau, va prendre du temps et que rien n'est acquis. » « Mais, motivée par la perspective de faire ce qui lui plaît le plus au monde, à savoir le tennis, elle choisit de faire preuve de patience, je n'ai pas la certitude qu'on sait de telle que mon corps puisse continuer à assumer des doses d'entraînement, qui ne vont faire qu'augmenter pour arriver à retrouver mon meilleur niveau. Je ne sais pas si mon épaule et mes genoux vont tenir. » « Il y a tellement de points d'interrogation. J'essaie de prendre les choses au quotidien sans trop me projeter. Ce qui est certain, c'est que je ne reviendrai pas sur le terrain tant que je ne m'estimerai pas à 100%. » « Et s'il y a bien, déjà, des motifs de contentement, comme une frappe de balle de fond de court solide, et une épaule qui tient le choc, la route est encore longue. » Or, le programme s'annonce intensif, « Aujourd'hui, j'ai besoin de faire de gros volumes de tennis. Je dois passer beaucoup de temps sur le terrain. J'ai besoin de cette préparation physique pour m'affûter, retrouver mon poids de forme, et reprendre la tonicité musculaire que j'ai perdue. Il faut réhabituer le corps à s'entraîner tous les jours, dit-elle, avouant que les débuts furent difficiles. Mais soulignant surtout, ça me rend heureuse et c'est de loin le plus important. Sous-titrage ST' 501